Les affirmations et opinions présentées dans ce documentaire n'engagent que son auteur et ne sont nullement représentatifs du discours officiel sur ce sujet. Les affirmations et opinions présentées dans ce documentaire n'engagent que son auteur de la science. Pourtant, toutes les disciplines scientifiques modernes descendent d'une seule et même source antique, l'alchimie. Considérée à tort comme de la magie médiévale ou une science satanique des temps anciens, l'alchimie est pourtant au centre même de toutes nos connaissances. Comme nous allons le voir, de nombreuses découvertes dont nous bénéficions aujourd'hui sont issues de l'alchimie. Nous allons tenter de comprendre d'où vient cette science complexe que nous nommons alchimie et surtout nous allons tenter de percer sa fonction réelle, de découvrir quel est le but ultime recherché par les alchimistes. Les traces les plus anciennes de l'alchimie sont généralement attribuées à l'Egypte antique, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Mais des mentions extrêmement claires et répétées de cette science sont présentes dans les écrits les plus anciens de notre histoire, à Sumer, en Mésopotamie. En effet, la notion de transmutation propre à l'exercice de l'alchimie est présente dans les textes sumériens datant de plus de 5000 ans. L'alchimie semble donc apparaître avec l'humanité, suivant naturellement son développement. Le plus intriguant étant certainement que, tout comme pour la civilisation sumérienne ou égyptienne, l'alchimie semble surgir totalement formée, complète, sans processus de construction ou d'apprentissage. Avant, rien. Et tout à coup, tout est là. L'explication la plus logique à ce phénomène est que ces peuples, ces civilisations, ces connaissances et cette science sont les vestiges légués par des peuples passés, par des civilisations les ayant précédés. Quoi qu'il en soit, l'alchimie semble donc provenir d'aussi loin que l'humanité. Son origine est donc contiguë à celle des hommes et à leur quête de compréhension du monde. Mais au fait, qu'est-ce donc que l'alchimie ? La réponse à cette question est aussi complexe que cette discipline. Pour tenter de simplifier, l'alchimie est l'étude du monde, ou plus précisément l'étude des mondes. En effet, si aujourd'hui nous pratiquons des sciences spécialisées comme la chimie, la physique, la biologie ou la psychologie par exemple, l'alchimie est une étude générale de tous ces phénomènes. C'est pourquoi elle est la mère de toutes les sciences. La spécialisation permet d'accroître ses connaissances dans un domaine précis. Mais le prix à payer, l'échange équivalent pour parler alchimiquement, est la perte des connaissances ne se rapportant pas à cette science. Pour faire simple, en concentrant votre apprentissage sur une langue étrangère, par exemple, vous ne perfectionnez pas d'autres dialectes. L'alchimie est donc la source de toutes les sciences actuelles, la science mère. Cette discipline s'intéresse donc aussi bien à la physique, la chimie, la biologie, la psychologie ou l'ésotérisme. C'est pourquoi l'alchimie est considérée comme la science des dieux, la science de la compréhension générale. On représente généralement les alchimistes travaillant dans des laboratoires, entourés de fioles mystérieuses et faisant chauffer d'étranges mixtures avant de les distiller, comme d'illustres magiciens ou au contraire de terribles satanistes. L'exercice de cette science nécessite effectivement l'utilisation de nombreux matériaux, comme des récipients, des alambics, des fours et d'innombrables matières premières, généralement minérales, biologiques ou métalliques. Mais le but de ces manipulations est de décomposer les éléments de la matière pour les comprendre et pouvoir les réutiliser dans d'autres fonctions. L'alchimie remontant donc aussi loin que l'humanité, nombreux ont été les hommes et les femmes de toute religion et de toute croyance à pratiquer et exercer cette discipline. Et les découvertes qui en ont découlé sont aujourd'hui encore utilisées par chacun d'entre nous. La céramique, la technique du bain-marie, les alambics, l'alcool ou encore l'essence sont par exemple des découvertes réalisées par des alchimistes lors de leurs recherches. Quand vous démarrez votre voiture chaque matin avant d'aller au travail, c'est donc grâce à une découverte alchimique que le moteur fonctionne. L'alchimie a vu au cours des siècles et des millénaires passer d'illustres hommes et femmes vouant leur vie à cette discipline. Nicolas Flamel, Jacques Coeur, l'illustre Gébert de Perse ou encore Isaac Newton ont été des alchimistes de renom qui ont marqué leurs époques et contribué à faire avancer l'humanité par leur découverte. Cette science complexe et ancestrale repose sur plusieurs concepts extrêmement simples permettant de comprendre le monde dans lequel nous vivons. L'alchimie est basée sur la fonctionnalité des quatre éléments naturels que sont la terre, l'eau, l'air et le feu. La notion d'échange équivalent pouvant être reliée à celle toujours appliquée en physique aujourd'hui, rien ne se perd, tout se transforme, est également l'une des idées maîtresses de l'alchimie. Mais tous ces concepts s'appliquent prioritairement à notre univers matériel, physique. Or, l'alchimie accorde une part tout aussi grande de sa compréhension du monde à l'immatériel, au spirituel. Cette notion maîtresse se retrouve notamment dans le concept « tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », laissant au premier regard penser à une étude astronomique de l'univers. Pourtant, en creusant la question, on s'aperçoit qu'il s'agit bien de spiritualité et que le haut comme le bas ne se lisent pas uniquement dans la verticalité physique. La communication est également très particulière chez les alchimistes. En effet, cette science s'intéresse également au langage et communique de façon détournée. Les alchimistes utilisent donc l'hermétisme, les messages cachés, codés, afin de transmettre leur découverte. On peut également associer cette pratique de communication à ce que l'on appelle la langue des oiseaux. Pour faire simple, si vous souhaitez comprendre, vous devez chercher. C'est le principe appliqué de l'échange équivalent, en somme. La connaissance d'un alchimiste ne vous est pas cachée, mais pour la découvrir, vous devrez, vous aussi, chercher et tenter de comprendre, de percer les codes et les symboles. Par exemple, pour comprendre la magie, comprenez que c'est en réalité l'âme qui agit. La magie n'est donc rien de plus que l'âme agit. De la même façon, quand on parle de la matière, il faut comprendre en alchimie que l'âme a tiers, et que donc il y a deux autres tiers. Tout ne se rapporte donc pas à la matière, ni uniquement à l'âme et la matière, puisqu'il y a un dernier tiers. Tout se décompose donc en trois parties. L'âme pour un tiers, le corps pour un second, et autre chose pour le dernier. Pour les alchimistes, ces trois sources sont nommées comme les trois voies de l'alchimie, que sont le sel, le soufre et le mercure. Sur le même modèle, si le concept de la vie nous est facilement compréhensible, le concept de la mort est tout autre. Pourtant, quand nous entendons la mort, nous pouvons également entendre l'âme hors, l'âme à l'extérieur. Dès lors, la mort signifie bien la sortie de l'âme de son enveloppe de chair. L'alchimie est donc une science complète, ancestrale, pouvant être considérée comme la mère des sciences modernes, et l'expliquer en détail reviendrait à l'étudier durant des décennies. Pourtant, si cette discipline est aussi mystérieuse que secrète pour les non-pratiquants, tout le monde en connaît le but ultime, comme si le résultat de cette pratique concernait l'humanité tout entière. Encore aujourd'hui, qui ne connaît pas la pierre philosophale ? Car c'est bien là le but de tout alchimiste, créer la pierre philosophale. Dans l'inconscient collectif, il s'agit d'une pierre, rouge, permettant de transformer le plomb en or. Cette notion accompagne l'idée d'accomplissement. Un vrai alchimiste, au terme de ses recherches et de ses expériences, parviendra à transformer un métal courant et sans valeur en un bien précieux, en or. Vous allez constater que tout ceci est quelque peu tronqué, et que tout comme les secrets de l'alchimie, la réponse est parfois bien plus enrichissante. Comme nous l'avons vu plus tôt, le but de tout alchimiste est de parvenir à créer la pierre philosophale, et de parvenir à transmuter le plomb en or. Les métaux sont en effet au cœur même des recherches alchimistes. Ces derniers considèrent qu'il existe sept métaux purs. Le plomb, l'étain, le fer, l'argent, le cuivre, le mercure et l'or sont donc les éléments métalliques de base pour la recherche alchimique. En numérologie, le chiffre 7 est le chiffre de la spiritualité, du travail de l'esprit et de la connaissance. Mais peu importe, essayons de mieux comprendre ce qu'est la pierre philosophale puisqu'il s'agit du but même de l'alchimie. Et tentons de comprendre comment peut-on y parvenir. L'une des bases des recherches alchimistes consiste à comprendre la matière par les vibrations qui la caractérisent. En effet, chaque composant de la matière, chaque métal, possède une vibration qui lui est propre, son taux vibratoire. Il existe donc par exemple des métaux de vibrations basses et d'autres ayant des vibrations élevées. En approfondissant ce domaine de recherche, on se rend compte que les 7 métaux purs des alchimistes possèdent tous un taux vibratoire différent, dessinant ainsi un escalier énergétique, une ascension vibratoire. Le plomb, premier des métaux purs, a une vibration extrêmement basse, tandis que l'or, à l'extrême opposé, possède la vibration la plus élevée. Chacun de ces 7 métaux correspond donc à un palier de l'échelle de vibration, démarrant du plus bas qu'est le plomb pour atteindre le plus élevé qu'est l'or. Pour mieux comprendre cette notion de vibration de la matière, prenons l'exemple du spectre lumineux. La lumière émise par le soleil nous apparaît comme blanche. Mais si on la décompose, en la faisant passer à travers un prisme par exemple, on aperçoit alors la multitude de couleurs qui la composent, ou du moins la multitude de couleurs que notre œil peut y voir. Ce spectre de lumière visible va de l'infrarouge à l'ultraviolet. Et s'il comporte une infinité de nuances de couleurs, on le divise généralement en 7 teintes. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Imaginez maintenant que chacune de ces couleurs soit une vibration, plus ou moins élevée, enfermée dans la matière. Le plomb serait alors le rouge, la vibration la plus basse, et l'or serait le violet, la vibration la plus haute. Les autres métaux purs de l'alchimie correspondraient chacun à l'une des autres couleurs du spectre. Dès lors, pour accomplir la transmutation du plomb en or, il suffirait d'augmenter les vibrations du plomb jusqu'à ce que celles-ci atteignent les fréquences vibratoires de l'or. Ce faisant, vous auriez transmuté du plomb en or. Le terme transmuter n'est d'ailleurs pas anodin, et il ne faut pas le confondre avec transformer. La transformation est le fait de changer la forme de la matière. Vous prenez un bloc d'argile et vous le modelez pour le transformer en vase. Le vase reste en argile, mais sa forme a été modifiée, transformée. La transmutation, quant à elle, consiste à modifier la nature même de la matière. Si vous reprenez votre bloc d'argile en le transmutant, vous pourrez obtenir non plus un vase en argile, mais un vase en cuivre, par exemple. Vous aurez alors transmuté l'argile en cuivre. La pierre philosophale peut donc transmuter le plomb en or, ou alors, comme nous l'avons vu plus tôt, élever la fréquence vibratoire du plomb jusqu'à celle de l'or. Un autre concept alchimique pouvant permettre de mieux comprendre cette notion de fréquence vibratoire tient dans la pluralité des ombres. Pour un alchimiste, l'ombre projetée par un objet soumis à une source de lumière est en fait composée de sept ombres superposées. Chacune de ces sept ombres représente donc une fréquence de vibration. Par exemple, si vous prenez un vase en plomb et que vous le placez devant une source de lumière, une ombre sera projetée sur le sol. Cette ombre, que vous percevez comme étant unique, est en réalité composée de sept ombres superposées. Afin de transmuter ce vase de plomb en un vase en or, vous devez supprimer une à une les différentes ombres. En passant de la septième à la sixième ombre, vous transmuterez le plomb en étain. En supprimant encore une ombre, vous obtiendrez du fer et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule ombre. Et là, votre vase, qui était initialement en plomb, sera désormais en or. Plus vous retirez d'ombre, plus vous vous rapprochez de la lumière. Plus la lumière peut traverser l'objet et vous atteindre. De ce fait, si vous retirez la dernière ombre, celle de l'or, il n'y a plus de matière. Puisque plus d'ombre indique que rien ne fait obstacle à la lumière. L'or est donc l'élément alchimique le plus proche de la lumière. Le symbole même de ce qui est précieux. Et vous pouvez également comprendre le mot précieux comme étant pré-cieux, donc près des cieux, proche de la lumière. Le but de la pierre philosophale est donc de modifier la matière pour se rapprocher de la lumière. En élevant la fréquence vibratoire des métaux, en les purifiant, on permet à plus de lumière de les traverser et de nous atteindre. Nombreuses sont les personnes qui vont bondir de leur chaise en entendant ces mots. C'est n'importe quoi. La pierre philosophale, ça sert à s'enrichir en fabriquant de l'or et rien d'autre. Toutes ces histoires de vibrations, d'ombre et de lumière, c'est pour nous endormir. C'est effectivement l'une des manières de concevoir la pierre philosophale, comme un objet permettant à celui qui l'obtient de s'enrichir par la possession d'or. Mais l'enrichissement alchimique n'est pas ancré dans la matière. L'alchimie est avant tout une quête de connaissance, de savoir. Les alchimistes cherchent la lumière de la connaissance, de la compréhension du monde et du monde dans sa totalité, pas seulement physique, matérielle, mais également spirituelle. Si pour beaucoup, la quête de la pierre philosophale est avant tout la quête de l'or, de l'enrichissement matériel, il en est pour d'autres tout autre chose. Toutes les quêtes spirituelles sincères, quelles que soient leurs origines géographiques ou temporelles, mènent toutes vers une seule et unique chose. La lumière, la connaissance, l'éveil de la conscience. Parce que c'est quand on comprend les mécanismes de la vie, de la nature, du monde qui nous entoure que l'on peut être en harmonie avec lui et non plus en conflit. L'alchimie est donc une science primordiale dans cette quête vers la connaissance, vers la lumière et la pierre philosophale n'étant rien une chose matérielle apportant la richesse financière à celui qui la découle. Le but réel de cette quête est de parvenir à se rapprocher au plus près de la lumière, à supprimer le plus d'ombre possible pour pouvoir voir le monde le plus clairement. De par la multitude de domaines qu'elle aborde et étudie, l'alchimie permet à celui qui s'y adonne de pouvoir intervenir sur tous les actes importants de la vie. Nous avons constaté qu'il ne s'agit pas d'une magie médiévale ou de pratiques obscures, mais bien d'une science riche et complexe. La pluralité de ces domaines d'activité ont permis de nombreuses inventions qui ont aidé les hommes tout au long de leur histoire. Comprendre l'alchimie demande beaucoup de travail et d'investissement personnel. A l'heure où tout doit aller toujours plus vite, ce concept n'est définitivement plus à l'heure du jour. Et c'est peut-être pour ça que les hommes se sentent de plus en plus mal en eux, de plus en plus déconnectés du monde, de la vie, tandis qu'ils sont de plus en plus connectés à un monde virtuel. Chaque être humain est en réalité un alchimiste, menant sa propre quête et cherchant sa propre lumière. Cette discipline n'a fait que mettre des mots, souvent codés ou dissimulés, afin de montrer le chemin à suivre. Mais en se servant de la cupidité des hommes pour détourner le message, l'histoire a occulté la vraie finalité de la pierre philosophale, l'éveil spirituel. En somme, celui qui parvient à découvrir la pierre philosophale est tout simplement en harmonie, avec lui, avec la nature et avec le monde qui l'entoure. Et n'est-ce pas là la plus grande des richesses ? Alors, cessez d'être des soldats de plomb, cherchez votre pierre philosophale, et devenez des porteurs d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...